Coucou tout le monde, alors là je te fais une vidéo super vite fait parce que je t'ai fait le tuto miniature YouTube et là c'est juste l'intro donc après je vais partir en voix off, je ne sais pas faire les voix off, je suis désolée si vous n'avez pas tout compris parce que, hé vas-y les voix off, ma phobie et genre j'ai grave galéré parce que j'arrivais pas à mettre en mode portrait et tout enfin, hé vas-y, moi je sais pas faire les tutos mais je suis désolée si mon tuto il est nul mais je vous le mets juste à la suite et j'espère qu'il va vous plaire, donc voilà, bisous sur Pixar tu peux trouver grave des fonds, genre des fonds colorés, donc là tu choisis la couleur que tu veux tu mets du plus ou moins foncé, sinon t'as aussi des photos gratuites qui sont super jolies genre t'as grave grave des fonds, donc c'est cool, tu peux clairement aller sur Pixar pour trouver des fonds ou sur Pinterest, là je te montre les fonds simples, ils sont trop mimes et après tu peux bien sûr changer la couleur et tout moi je suis allée sur Pinterest pour trouver un fond que j'aimais bien là je suis en train de te montrer qu'on peut le, comment on dit, le rogner et genre le déplacer genre ensuite tu le rognes bien sûr à la taille de YouTube, ensuite dans FX tu peux avoir les effets tu peux mettre flou ou changer de couleur, donc moi je mets assez flou d'habitude genre comme tu peux le voir donc ouais, désolée j'aime pas faire les voix off, là on va ajouter une photo, donc tu vas dans ajouter une photo tu appuies sur libre, là tu vas appuyer sur sélectionner et ça va te sélectionner toi en entier genre et ça va te prendre vraiment que toi et regarde ce que ça fait, genre trop stylé, t'as rien à faire et après tu places la photo où tu veux, genre clairement où tu veux, tu fais ce que t'as envie de la photo tu peux mettre des bords autour, tu peux mettre grave des trucs, tu peux mettre une ombre autour genre après il faut appuyer sur un peu tous les boutons, tu vas grave trouver parce que moi vas-y je sais pas faire des tutos, mais comme on m'a demandé la vidéo, je te la fais je sais plus quoi dire là, désolée je sais pas faire les voix off, mais bon là je te montre qu'on peut mettre le bord, on peut même le changer de couleur et tout, on peut le mettre plus grand à droite, à gauche, genre c'est vraiment trop cool Pixar, c'est la meilleure appli pour faire les miniatures YouTube hé c'est dur de parler vite comme ça, là je te montre avec une autre photo, genre il y a des photos où ça marche et d'autres où ça marche pas, mais après je te montrerai si ça marche pas donc pareil, là je te montre qu'on peut faire plein de trucs avec comme tu peux le voir, genre je mets une ombre pour te montrer en quoi ça donne hé j'arrive pas à parler, je suis désolée hé cette vidéo c'est un échec, mais on me l'a demandé, du coup je l'ai fait mais vas-y les voix off c'est pas mon truc, là je te montre qu'on peut déplacer la photo et tout, donc tranquille voilà et là t'as vu, tu vas voir cette photo elle s'est pas sélectionnée bien, genre là t'as vu elle s'est sélectionnée, mais en bas où il y a maîtresse ça a sélectionné alors que je veux pas donc tu prends la gomme, tu gommes ce que tu veux pas qui soit sélectionné, logique, tout va bien là, donc là je suis en train de colorier pour désélectionner le bail et franchement tu veux faire ça sur toutes tes photos, genre après faut être précise, fais pas comme moi, tu vois j'ai dépassé mais c'est juste pour te montrer et là je vais encore désélectionner à côté parce que je viens de voir qu'il y a un truc qui est pas censé être sélectionné, donc là je gomme encore faut que j'aspire là parce que je parle trop vite et j'y arrive plus et là tu vas voir que la photo du coup elle est bien et tout donc là pareil, je te la mets dessus et j'enlève l'autre parce que j'aimais pas l'autre, et voilà, là je te fais une miniature vite fait, mais bon après tu peux tout faire des miniatures beaucoup mieux, là c'était vraiment pour te montrer là je te montre, il y a plein de de bords, tu peux mettre la couleur que tu veux c'est grave cool, genre vraiment Pixar il y a trop de trucs à faire avec clairement, baisse ta application voilà, je change un peu blablabla, hé vas-y je sais pas quoi dire mais je peux pas arrêter l'enregistrement et ouais, tu peux aussi changer de place ensuite là, tu vas ajouter du texte donc comme t'as vu où j'ai appuyé, tu peux ajouter du texte donc là je vais marquer tuto miniature si j'arrive à écrire là j'arrive pas à écrire mais ouais, t'ajoutes le texte que tu veux et bien sûr tu peux changer la police et tout donc là je vais essayer de le placer pour voir où j'ai envie de le mettre tu vois, donc je déplace mes trucs pour mettre bien, en général je le mets soit en haut soit au milieu, soit en bas en fait je mets jamais à la même hauteur, mais bon là je trouve que ça faisait mieux avec que tuto miniature parce que le youtube je voulais te montrer un truc avec, donc là j'essaye de le passer j'essaye de le placer encore et encore et je suis fatiguée là de parler c'est les voix off, je déteste ça donc ouais, je le place, je le place et vas-y, ça me saoule là qu'est-ce que je suis en train de faire ? bref, et là tu vas dans autocollant et dans autocollant tu vas avoir plein d'autocollants donc là j'ai cherché le logo de youtube donc j'ai tapé youtube et franchement autocollant tu peux trouver tellement de trucs genre c'est grave le best truc genre tu peux trouver tout ce que tu veux sur autocollant au lieu de regner les trucs, tu prends autocollant donc là j'ai mis youtube, j'aimais bien comment il était et tout et voilà, et là je vais marquer avec parce que je vais marquer tuto miniature youtube avec pixar donc le avec, t'as vu, j'ai pas pris d'un autocollant j'ai pris, enfin je l'écris moi-même et là je vais marquer pixar sauf que j'aurais dû marquer le logo pixar parce que là j'avais rien de fou mais comme tu peux le voir, t'as grave des autocollants cool il y a grave grave de tout et là je vais marquer pixar logo et là tu vas voir que j'ai cach trouvé le logo de pixar donc là j'en cherche un qui me plaît assez une fois que j'ai trouvé, ben je le mets celui-là j'aimais bien mais comme on le voyait pas assez genre par rapport au fond derrière je l'ai vite enlevé mais il était plutôt cool genre mais comme tu peux le voir, on le voit pas assez genre ça aurait pas tapé dans le tu vois, genre t'aurais vu la miniature, t'aurais pas lu du coup j'en cherche un autre pour qu'on le voit archi mieux et là j'en ai trouvé un super cool donc je vais le mettre et voilà, ça va être ma miniature après j'ai changé 2-3 trucs, tu verras mais au calme genre vraiment, là je la trouve bien la miniature là je change un peu des trucs genre tu vois, je change de place et tout j'ai mis en accéléré et après t'enregistres tout simplement dans ta galerie et tu la changes sur YouTube Studio tu connais donc voilà ma miniature elle est plutôt cool et là je suis en train de changer les couleurs sur l'iPhone directement donc je veux pas te faire un tuto je change un peu la luminosité et je mets beaucoup de netteté parce que je sais pas avec Pixar ça perd de la netteté et voilà j'espère que le tuto il t'a plu n'hésite pas à me dire en commentaire si t'as compris si t'as pas compris j'essaierai d'en refaire un un peu meilleur parce que je t'avoue que lui que j'ai fait il me plaît pas trop mais franchement j'arrive pas à faire des bofs je suis désolée et n'hésite pas à liker commenter, partager s'il te plaît ça me donne de la force donc voilà, bisous je te fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos au revoir Sous-titrage ST' 501 Merci